Monsieur Frère, j'essaie d'aller au Seigneur. C'est le référent Jacques-Édine Abanza. Juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Peut-être la source de mes problèmes est une malédiction non brisée. Peut-être la source de mes souffrances est une malédiction non brisée. Si vous avez une malédiction peut-être que vous avez oubliée et cette malédiction est non brisée, Monsieur Frère, je serre, faites le nécessaire de la briser. Attention parce qu'il y a des chemins. Il y a des chemins larges qui mènent à la perdition et des chemins étroits. Matthieu 7, 13 à 14. Monsieur Frère, j'essaie d'aller au Seigneur. De nombreuses personnes les demandent comment puis-je me rappeler le péché de mon passé que j'ai oublié. Monsieur Frère, j'essaie d'aller au Seigneur. La réponse est simple. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à vous en souvenir. Plus fréquemment, j'attends comment puis-je savoir s'il y a une malédiction qui opère qui opère dans ma vie. Monsieur Frère, je serre, une nouvelle fois, demandez au Saint-Esprit de vous la montrer. Monsieur Frère, je serre, dans le Seigneur, peut-être la source de mes souffrances peut-être la source de mes difficultés, de mes problèmes est une malédiction non brisée. Monsieur Frère, je serre, dans le Seigneur, suivez cet enseignement attentivement. Priez et demandez au Saint-Esprit de vous révéler toute malédiction qui pourrait agir dans votre vie. Il sera fidèle et vous la montrera. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend par malédiction? Il y a certains, soi-disant, des serviteurs de Dieu, des serviteurs inutiles ou insensés qui confirment que les malédictions sont finies. Il n'y a pas de malédictions parce que Jésus-Christ a tout fait. Mes chers frères et sœurs, il faut toujours mettre en pratique l'épître de Jacques 3.1. Ce n'est pas n'importe qui qui est appelé à prêcher la parole de Dieu. Suivez cet enseignement et vous comprendrez. Alors, prière ou invocation à la contre d'une personne afin de lui nuire ou de la blesser, de lui faire du mal ou dans le but de causer sa ruine. Alors, modile, verbe modile, utilisation d'un langage profane, insolent à la contre de l'autrui, blasphémé, invoqué des pouvoirs divins ou surnaturels dans le but de causer la ruine, la maladie à la contre d'une personne. Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'une malédiction est placée sur une personne, le but principal est de lui causer des dommages, de la détruire, parfois jusqu'à la mort. Frères et sœurs dans le Christ, je vous ai toujours dit, il y a une différence, nette différence entre malédiction et envoûtement. L'envoûtement est l'une des principales pratiques de l'ennemi qui consiste à dominer la volonté d'une personne en vue de disposer librement de toutes ses facultés. Messieurs, frères et sœurs, la Bible nous enseigne qu'il y a trois sortes de malédictions. Messieurs, frères et sœurs, la Bible nous enseigne qu'il y a trois sortes de malédictions. Il y a les malédictions de Dieu, il y a les malédictions de Satan ou de ses serviteurs qui ont le droit de maudire. Et la troisième malédiction, c'est les malédictions de Satan et de ses serviteurs, mais qui n'ont pas le droit de maudire. Messieurs, frères et sœurs, suivez attentivement, c'est un cinéma, cela peut vous aider. Les deux premières catégories de malédictions peuvent être brisées seulement par la répentance du péché ayant provoqué la malédiction. Et la troisième catégorie peut très facilement être rompue seulement au nom de Jésus-Christ parce qu'ils n'ont aucun droit de vous maudire. Ce que la Bible dit, une malédiction injuste est nulle et sans effet. C'est la troisième catégorie de malédictions de Satan et ses serviteurs qui n'ont pas le droit de vous maudire. Il peut vous maudire seulement par jalousie, mais il n'a pas ce droit. Alors, les deux buts des malédictions sont les suivants. Les malédictions envoyées par Satan ou par ses serviteurs ont toujours pour but de causer des dommages, la ruine, la destruction et souvent la mort. Mais, par contre, les malédictions de Dieu ont pour but d'attirer l'attention de la personne et de l'amener à se détourner de ses mauvaises voies pour se tourner vers Dieu et purifier sa vie. Si cette personne ne répond pas à cela, elle sera détruite et certainement mise à mort. Les écrits dans l'Ancien Testament sont remplis de références sur les malédictions. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus-Christ est venu et est mort sur la croix vainquant Satan afin que nous puissions être libérés des malédictions. voir mes chers frères et sœurs Galates 3.13 Mes chers frères et sœurs le Christ en devenant objet de malédiction à notre place nous a délivré de la malédiction de la loi. Nous lisons dans Galates chapitre 3 et verset 13 le Christ en devenant objet de malédiction à notre place nous a délivré de la malédiction de la loi et l'Écriture déclare en effet maudit soit comme quiconque épendit à un arbre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur pour racheter il faut libérer en payant le prix. Les malédictions de la loi la malédiction de la loi et la mort c'est le châtiment pour avoir un frein de commandement de la loi. Christ a délivré l'homme sous la loi en payant la pénalité exigée par la loi. Frères et sœurs en Christ c'est vrai nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Jésus a accompli la loi et nous a franchi sous la nouvelle alliance par son sang voire Galate 4,5. Toutefois les principes spirituels qui étaient applicables pour les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament restent vrais dans nos jours aujourd'hui. L'adoration des démons et l'occulte sont tout autour de nous comme il était sur le pays de Cana. Matthieu 5,17 Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer mais pour leur donner tout leur sens. Mes chers frères et sœurs il y a des gens qui confondent ou interprètent le verset de Galate 3,13 que Jésus-Christ nous a acheté de la malédiction de la loi. Quand on parle de la malédiction de la loi il nous a acheté de la mort. Il nous a acheté de la mort. Pour ce qui est de malédiction c'est à nous de les briser. C'est à nous. Parce que ces gens sont là les sociétés sont là nos ennemis sont toujours là c'est à nous de les briser. C'est pour cela il nous a donné le pouvoir. Mes chers frères et sœurs suivez attentivement cet enseignement c'est très très important. Frères et sœurs en Christ Satan n'a pas changé lui et ses serviteurs. Ils se sont juste sophistiqués afin que nous ne les reconnaissons pas. Malheureusement certains chrétiens croient qu'ils n'ont aucune main à s'embêter avec les malédictions. Ils considèrent que Dieu va s'en charger. Cependant Jésus nous a spécifiquement dit qu'il nous donnait l'autorité sur Satan et son royaume. Luc 10 19 Écoutez ce que Jésus s'est dit à ses serviteurs. Voici je lis au nom de Jésus dans Luc 10 19 Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nourrir. M. Frères et sœurs c'est clair Jésus nous a racheté des malédictions il nous a racheté de tout mais c'est à nous de les briser c'est à nous de prendre cette autorité. M. Frères et sœurs dans le Seigneur avec l'autorité vient la responsabilité c'est de notre responsabilité de briser n'importe quelle malédiction envoyée sur nous. Écoutez plus loin dans Marc 16 17 il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues ceux qui ont ceux qui auront cru mes chers frères et sœurs et décor 7 ayant donc de telles promesses bien aimées purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. M. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus a donné à ses serviteurs le pouvoir de briser les malédictions à son nom. Alors pourquoi les chrétiens restent encore vainquis et affligés par les malédictions? La réponse se trouve dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas mener un combat dont vous ne connaissez pas l'existence. vous ne pouvez pas vaincre un ennemi lorsque vous ne savez même pas qu'il est en train de vous attaquer. La parole de Dieu dit dans Osée 4 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. M. Frères et sœurs dans le Seigneur les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. M. Frères et sœurs dans le Seigneur le verset de Osée 4 6 il dit très bien Osée 4 6 il précise que mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. M. Frères et sœurs dans le Seigneur ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause de sauté ou sataniste mais uniquement par manque de connaissance. c'est clair. C'est clair. Alors les trois types des malédictions 1 les malédictions de Dieu la Bible nous enseigne que Dieu est amour 1 Jean 4 8 Dieu est amour 1 Jean 4 8 est-ce que un Dieu qui est amour bon miséricordieux peut-il maudire ? Voilà la question que les gens se posent. Ils disent mais non la malédiction n'existe pas parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4 8 Dieu est amour Dieu est miséricordieux Dieu pardonne telle que soit la gravité de la faute est-ce que un Dieu d'amour peut-il maudire ? Monsieur Frères et Sœurs nous allons ensemble avec vous examiner les Écritures. Oui Dieu peut vous maudire en cas de désobéissance en cas de fidélité Dieu peut vous maudire. les malédictions de Dieu ont pour but d'attirer l'attention de la personne et de la mener à se détourner de ses mauvaises voies peut se tourner vers Dieu et purifier sa vie. Si cette personne ne répond pas à cela il sera détruit et certainement mis à mort. Il a dit dans Genèse 12 3 il a dit dans Genèse 12 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ça c'est Dieu lui-même. Alors voilà la réponse de Dieu qui est amour un Dieu d'amour un Dieu miséricordieux un Dieu qui pardonne quelle que soit la gravité de la faute mais écoutez ce qu'il dit dans Genèse 12 3 Examinez les Écritures mes chers frères et chers de la Seigneur Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront Il a dit à Caïn dans Genèse 4 10 à 11 Dieu dit qu'as-tu fait la voie du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi Maintenant verset 11 Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta mère le sang de ton frère Mes chers frères et chers Mes chers frères et chers frères peut-être la souffrance de mes problèmes pardon peut-être la source de mes problèmes peut-être la source de mes souffrances est une malédiction non brisée Mes chers frères et chers Suivez attentivement Suivez avec beaucoup d'attention cet enseignement très édifiant Alors mes chers frères et chers frères des rebelles sorciers et satanistes sont des enfants de la malédiction C'est lui qui est sorcier celui qui est sataniste ce sont des enfants de la malédiction Toi qui suis les enseignements de quelqu'un qui s'est déclaré sorcier ou sataniste il prend la Bible et cela est soutenu en aucun verset biblique Toi tu es en train de le suivre tu commets un péché de participation et que tu suis les enseignements de quelqu'un qui est maudit par Dieu Mes chers frères et sœurs lorsque vous lisez dans Deuteronome 30-19 la réponse est là J'ai mis devant toi la malédiction et la bénédiction Lisez Et à la fin Dieu a dit Choisis la vie Et comme puisque c'est la démocratie Les rebelles n'ont pas voulu choisir la vie La vie c'est le royaume de Dieu Ils ont fait leur choix librement en choisissant Satan le père du maçon Donc ce sont des enfants de Satan ce sont des enfants de la malédiction Messieurs frères et sœurs Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Un chrétien ne peut pas communier ou être en accord avec des serviteurs de ténèbres Sinon vous commettez des péchés de participation Déjà 10 à 11 Dieu dit N'approche pas d'ici Hôte tes souliers de tes pieds Car le lien sur lequel tu te tiens est une terre sainte Suivez Exode 3 5 Moïse enleva ses sandales en actes d'honneur et de respect à Dieu Être à présence de Dieu rendit le sol sur lequel il s'est tenu sainte Les mosquées sont considérées comme des liens sains d'Allah C'est pourquoi l'on ordonne aux gens de retirer leurs chaussures avant d'entrer à l'intérieur d'une mosquée Si vous avez visité une mosquée et ôté vos chaussures vous êtes coupable d'avoir rendu honneur à une divinité Ceci est une abomination aux yeux de Dieu et vous amènera une malédiction Écoutez ce que la Bible nous enseigne dans Lévitique 19-31 J'ai lu au nom de Jésus Christ Ne vous tournez point vers ce qui invoque les esprits ni les devins Ne vous tournez point vers ce qui invoque les esprits et les devins Ne les recherchez point de peur de vous suyer avec Jésus l'éternel votre Dieu Si vous n'écoutez pas si vous ne mettez pas ces versets en pratique vous êtes vous êtes maudits parce que c'est la désobéissance et la désobéissance amène la malédiction Le roi Saoul mourit parce qu'il s'est rendu coupable de fidélité envers l'éternel dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ce qui invoque les morts 1 chronique 10 13 1 chronique 10 13 Il était maudit et rejeté de l'éternel 1 Samuel 16 1 1 Samuel 28 6 7 8 La Bible est claire dans Lévitique 19 31 Ne vous tournez point vers des marabouts et charlatans ce qui invoque les esprits ni les devins ne les recherchez point de perdre vous suyez Mes chers frères et sœurs De fait d'aller chez un marabout un charlatan ce qui invoque les esprits vous commettez n'est-ce pas un péché de participation la Bible est interdit et si tu ne respectes pas ce qui est écrit dans la Bible c'est la désobéissance voilà comment le roi Saoul a été rejeté parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'éternel il est parti consulter ce qui invoque les esprits et à la fin et la suite a été grave lisez chez vous M. Frères et Sœurs dans 1 chronique 10 13 il était maudit et rejeté de l'éternel 1 chronique 10 13 1 Samuel 16 1 1 Samuel 28 6 à 8 M. Frères et Sœurs si peut-être vous êtes parti voir un charlatan un marabout celui qui invoque les esprits c'est une malédiction et si cette malédiction n'a pas été brisée alors peut-être la source de tes problèmes de tes souffrances est une malédiction non brisée parce que tu es parti consulter un marabout un féticheur c'est lui qui invoque les esprits donc tu as désobéi à la parole de Dieu tu n'as pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique comme le roi Saoul donc tu es maudit alors si ta souffrance perdure cela veut dire que peut-être la source et que tu n'as pas encore brisé cette malédiction de destruction c'est ça c'est pour ça tu souffres il y a des délivrances délivrances mais toi tu ne dis pas la vérité qu'un jour tu es parti consulter un charlatan et peut-être tu as fait l'amour avec ces marabouts et là tu es encore maudit il fallait briser il fallait contacter un serviteur de Dieu et briser ensemble cette malédiction de destruction alors Saoul le roi Saoul mourit parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'éternel monsieur frère le Seigneur l'espiritisme est condamné par la Bible l'espiritisme est une infidélité envers Dieu l'espiritisme est une tromperie l'espiritisme est une œuvre de la chair l'espiritisme est un péché d'abomination l'espiritisme est une prostitution spirituelle l'espiritisme est une suyure par l'espiritisme on ne parle pas à des morts mais à des démons alors qu'est-ce que l'espiritisme est une doctrine qui affirme la survivance de l'esprit après la mort et admet la possibilité de communication entre les vivants et les esprits des défaits alors que la Bible nous enseigne si quelqu'un est mort il est mort il est parti pour du bon pour du bon il n'y a pas de communication entre lui et nous mes chers frères et les seigneurs je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe mes chers frères et sœurs le diable est un menteur il utilise le corps du médium pour imiter la voix du défait ses comportements et ses expressions les défaits ne peuvent venir au secours des vivants Jésus a donné une parabole intitulée la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare il décrit l'impuissance des défaits à venir secourir les vivants Luc 16 19 à 31 Jésus est clair il déclare que l'abîme qui existe entre les vivants et les morts est infranchissable il n'y a point ni passerelle qui relie les deux endroits mes chers frères et sœurs les défunts ne peuvent venir au secours des vivants les défunts ne peuvent venir au secours des vivants si quelqu'un est mort il est mort c'est fini il n'y a pas de secours il ne peut pas venir te secourir non c'est fini alors lorsque vous partez consulter ce qui évoque les esprits Marabou Fetichel il va te dire que je vais parler avec ceux qui sont morts les gens de ta famille vont me répondre les gens de ta famille vont me répondre les défunts alors que la Bible nous dit les défunts ne peuvent venir au secours des vivants Jésus a donné une parabole intitulée la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare il décrit l'impuissance des défunts à venir secourir les vivants Ligue 16 19 à 31 Jésus est clair il déclare que l'abîme qui existe entre les vivants et les morts est infranchissable il n'y a ni point ni passerelle qui relit les deux endroits mes chers frères et sœurs nous allons parler maintenant de la conduite criminelle d'Akab et de sa femme Jézabel nous sommes toujours mes chers frères et sœurs dans la malédiction parce que comme je vous ai dit il y a quelques pasteurs insensés vous disent que la malédiction n'existe pas il n'y a pas de malédiction Jésus il s'a tout fait il nous a racheté des malédictions nous ne sommes pas sous la loi nous sommes sous la grâce mais mes chers frères et sœurs n'écoutez pas ces pasteurs insensés examinez plutôt les écritures merci Dieu a maudit Akab et Jézabel un roi 21 8 à 10 Jézabel a commandité la mort de Naboth un roi 21 17 à 36 Jézabel manger par les chiens 2 rois 9 36 à 37 m'échelle m'échelle frère 6 7 – Sous-titrage FR 2021